Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon potage en somme. Si véritablement je m'éclate au potager, il suffit que je vous montre simplement une petite cagette de la récolte que je viens de faire dans mon jardin avec des belles aubergines, une belle aubergine, congettes, des belles poivrons, betteraves et puis de belles tomates ou il suffit simplement que je vous montre la tomate qu'il y a juste derrière moi et que je vais vraiment m'empresser de récolter. Et bien je ne suis pas le seul à m'éclater au potager, puisque oui, mes tomates également s'éclatent littéralement au potager, fissure ou craquelure. Je vous propose dans cette vidéo d'en savoir un petit peu plus sur pourquoi mes tomates craquellent et se fissurent dans mon potager, les raisons, les conséquences, les causes. Et puis on élargira un petit peu plus le sujet sur comment définir les besoins en nous de nos tomates. Allez c'est parti ! Alors oui, mes tomates s'éclatent véritablement dans mon potager. Je vous montre simplement un petit peu, donc là c'est un petit récipient sur lequel j'ai l'ensemble des tomates que j'ai récupérées là sur les 2-3 derniers jours, qui se craquaient. Je vous en montre quelques-unes tout simplement. Vous voyez, ça se craquelle assez bien, une autre. Et donc je me suis moi interrogé un petit peu sur les raisons pour lesquelles j'avais des tomates qui se craquaient, parce que c'est en gros l'une des premières années où je constate autant de tomates qui ont ce type d'anomalie. Ces craquelures proviennent d'un excès d'eau tout simplement. En effet, le fruit va grossir beaucoup plus vite que la peau, qui celle-ci n'est pas élastique, et donc ça va engendrer un certain nombre de craquelures et de fissures. L'excès d'eau va provenir soit tout simplement du jardinier, qui va mal gérer, on va dire, l'arrosage de ces pieds de tomates, soit par des apports irréguliers, soit par trop d'eau arrosée. Et ça, j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo sur comment un petit peu mieux gérer et connaître un petit peu les besoins en eau des pieds de tomates. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement le climat, avec une alternance de fortes pluies et puis de sécheresses. Alors dans la région, en tout cas, sur cette fin juillet et début août, des fortes pluies, et puis maintenant on a une belle sécheresse, une belle chaleur. Et puis dans la journée, on a des matinées aussi, avec pour ma part beaucoup de brouillard, une belle humidité. D'ailleurs la blouse, elle est encore tout à fait encore bien verte actuellement. Et puis comme maintenant, on a une forte chaleur. Et ça, ça occasionne bien évidemment, on va dire, un développement un petit peu anarchique ou qui entraîne des anomalies sur les pieds de tomates. Les conséquences de ces fissures ou de ces craquelures, c'est tout simplement, ça va favoriser les moisissures et puis des maladies sur la tomate. Vous voyez un petit peu, on a un début éventuellement de pourrissement de la tomate. Deuxième conséquence, c'est qu'on va pouvoir moins les garder, moins les stocker longtemps. Il va falloir les consommer beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont toujours consommables. Pour ma part, moi je les consomme essentiellement en salade de tomate classique ou alors ce type de tomate-là, puisqu'en fait il va falloir quand même garder uniquement la partie, on va dire la plus saine de la tomate. Et bien moi, je fais de la sauce tomate maison, tout simplement. Et puis on se régale de toute façon. Alors une fois à avoir vu les causes et puis les conséquences, comment nous jardiniens pouvons-nous agir pour, en prévention, éviter un développement où on va pas des tomates craquelées ou fissurées ? La première chose, c'est pouvoir gérer au mieux l'apport d'eau des pieds de tomate. Avoir toujours, et ce qui est important, avoir un apport d'eau régulier. Essayer parfois, effectivement, d'arroser peut-être moins souvent et plus intensément pour justement favoriser un bon écoulement de l'eau aux racines. Mais ce qui est important, c'est surtout d'arroser régulièrement. Et arroser régulièrement, c'est éventuellement, pourquoi pas, mettre en place un système tout simplement de goutte à goutte sur les pieds de tomate qui va justement permettre aux pieds de tomate d'avoir toujours, on va dire, une humidité constante au niveau de ses racines et avoir un développement, un beau développement de ces tomates et de sa flottification. Qui dit conserver l'humidité, va forcément dire paillage. Donc toujours avant de pailler, continuer à bien travailler sa terre, essayer de rendre la plus drainante possible. Arroser avant de pailler. Et puis ensuite, pailler bien vos pieds de tomate pour conserver toujours ce taux d'humidité qui va permettre un bon développement. Donc comme je le disais précédemment, du pied de tomate. Dans la coupe des plantes de tomate, conserver quelques feuilles qui vont protéger un petit peu les tomates d'un soleil trop direct. Et donc cumuler, comme je le disais précédemment également, avec une humidité ou des averses, va favoriser le craquelement des tomates. Au niveau des préventions, on sait également, pour le jardinier, de choisir ces variétés de tomates. Il y a des variétés de tomates qui sont beaucoup plus sensibles au craquelement que d'autres. Pour ma part, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup dans mon jardin de tomates noires de Crimée ou ananas. Et vous voyez effectivement que la noire de Crimée, ça se craquelle bien, que la tomate ananas également. Derrière moi, vous voyez d'autres variétés qui sont beaucoup plus résistantes. Donc derrière moi, ce sont des tomates bédouins et puis également de la merveille des marchés. Et bon, je vais en prendre une pour vous montrer tout simplement. Vous voyez que par rapport à d'autres, je n'ai aucun craquelement. Donc c'est aussi dans la prévention, le choix des variétés que l'on peut utiliser pour éviter ce type de craquelement. Enfin, en prévention, c'est cueillir beaucoup plus tôt ces tomates. Alors pour ma part, c'est vrai que dans certaines occasions, je les cueille encore parfois vertes. Et puis je les fais mûrir tout simplement derrière une fenêtre. Pour l'occasion, c'est dans ma véranda. Et donc je les fais mûrir et je les fais rougir de cette manière-là. Et puis ça rougit tout à fait très bien. Elles sont excellentes également à la consommation. Donc parfois, cueillir un petit peu plus tôt ces tomates lorsqu'on constate déjà un début de fissure ou de craquelement, c'est également une bonne chose au niveau de prévention. Éviter comme moi d'avoir des tomates comme ça. Par la suite, dans ma réflexion, je me suis dit, bon, ok, j'ai des tomates qui craquellent. Très bien, je dois améliorer ma gestion d'eau de l'arrosage de mes pieds de tomates. Mais comment je peux déterminer les besoins en eau de mes pieds de tomates ? Alors j'ai fait des recherches. Et puis là, c'est ce que je souhaite partager avec vous sur ce que j'ai pu trouver ou découvrir tout simplement sur les besoins en eau de nos pieds de tomates. Alors je suis parti sur deux études. La première étude, c'était une étude du ministère de l'Agriculture de l'Ontario, qui date effectivement de 1990. Mais bon, il n'y a pas de raison que c'est une étude qui soit devenue obsolète. Et puis une seconde étude de l'Université du Michigan. Alors je vous mettrai les liens dans ma description. Et puis également, je me suis basé sur le site TomatoFifu, qui est une source un petit peu précieuse également d'enseignements sur la gestion des tomates. Et puis pour l'occasion, sur la gestion d'eau des tomates. Bien évidemment, je vous laisserai loisir de regarder ces vidéos. Je vais juste vous en faire un petit résumé. On part déjà d'un constat. La tomate, c'est 90% d'eau. Donc une nécessité d'irriguer convenablement les pieds de tomates, surtout en période de sèche-stresse. Et donc irriguer, mais sans surplus. En effet, dans ces études, on constate que le surplus d'eau va entraîner une diminution de croissance des pieds de tomates et une diminution, on va dire, de rendement du pied de tomate au niveau de la fructification. Alors ces études relèvent trois moyens, on va dire, d'établir le bon moment pour irriguer ces pieds de tomates. Le premier moyen, c'est vraiment tout simple. J'ai été un petit peu surpris de voir ce type de moyens dans des études, on va dire, universitaires ou dans des ministères. C'est simplement toucher le sol avec son doigt. Est-ce que le sol est sec ou humide ? Et ça donne tout simplement une indication de devoir arroser ou pas ces pieds de tomates. Ça, c'était la première surprise. Mais c'est vrai que c'est un moyen que tout un chacun utilise, je pense, déjà pour savoir si le pied de tomate a besoin d'être arrosé. Le deuxième moyen, et là, on arrive à un moyen un peu plus, on va dire, complexe, puisque on n'est quand même que jardinier amateur, et puis c'est des études qui sont faites essentiellement pour, on va dire, des professionnels. C'est l'utilisation d'un tensiomètre. Alors ce tensiomètre va permettre de déterminer un petit peu le taux d'humidité dans le sol. Et ça va être un bon moyen pour savoir si on doit arroser, irriguer ou pas ces pieds de tomates. Dans les études, ce qu'on peut dire sur le tensiomètre, c'est qu'en fait, ce moyen est un petit peu à relativiser, puisqu'ils ont constaté qu'en fonction de la nature du sol, sableux, sol lourd, les résultats ne seront pas forcément identiques au niveau des données relevées. Et donc, ça va complexifier également de savoir quand est-ce qu'il faut irriguer le pied de tomate. Enfin, le troisième moyen qui est relevé dans ces études, c'est de faire un bilan hydrique. Le bilan hydrique, en fait, c'est simplement un, pas simplement, c'est un moyen de calcul, de dosage des besoins en irrigation du pied de tomate. Alors, je vais vous lire un petit peu ce bilan hydrique, de quoi il est fonction. Il est fonction, dans un premier temps, des capacités des racines de la tomate à puiser l'eau du sol. Donc là, on revient effectivement sur une notion, on va dire, de plantation, comment on plante son pied de tomate au démarrage, quelle nature de sol nous avons. Est-ce que c'est un sol qui va être plus sableux, plus limoneux, qui va être plus lourd, et là, ça va être bien sûr, ou plus drainant. Et donc là, ça va forcément entraîner des disparités, on va dire, de rétention d'eau du sol, de faciliter à ce que les racines puissent prendre l'eau du sol. C'est également fonction, comme je vous le disais, du taux d'humidité et de sa texture, donc sableux, lourd, etc. Et puis également, parce que c'est une notion importante, c'est de la capacité d'évaporation de l'eau dans l'atmosphère. En effet, lorsqu'on va arroser son pied de tomate, toute l'eau qu'on va arroser ne va pas s'affirer aux pieds de tomate, puisqu'en partie, il va s'évaporer, il va s'évaporer par le vent, par la sécheresse. Et donc, c'est également quelle dose on doit mettre pour ces pieds de tomate pour qu'ils puissent en bénéficier au mieux et mieux fructifier. Alors, c'est vrai que ces études s'adressent, on va dire, plus à des professionnels, à des agriculteurs professionnels qu'à nous, jardiniers, amateurs, même si on peut être avertis et s'y connaître assez dans l'irrigation et dans la gestion des pieds de tomate. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Tout d'abord, à la plantation de nos pieds de tomate. L'objectif, c'est que nos pieds de tomate puissent bien s'enraciner au sol, donc procéder à un arrosage, on va dire, de plombage, c'est-à-dire à peu près 10 litres d'eau par pied de tomate. L'objectif, ce sera donc de chasser l'ensemble des bulles d'air au niveau du trou de plantation, que nos racines puissent bien s'impacter et bien s'agglomérer au sol. Ce développement des racines va également être favorisé par une alternance, on va dire, de matinées humides et de journées sèches, donc privilégier toujours à la plantation et bien un arrosage plutôt matinal qu'en fin de journée. Ensuite, à la reprise du plant, une fois que celui-ci s'est bien enraciné, ce qui va être important, c'est de favoriser un bon développement et une bonne fructification. Pour ça, et là on va revenir sur le début de la vidéo sur les causes en fait des craquelures des pieds des tomates, c'est simplement assurer un arrosage, cette fois-ci régulier du plant de tomate. Ce qu'on entend par un arrosage régulier, c'est un arrosage à peu près 1,5 litre d'eau, on va dire par pied de tomate à peu près, tous les 2-3 jours. Et bien voilà, moi je vais finir de récolter des tomates. Là vous voyez, j'ai encore une belle petite tomate zébra que je récolte et qui n'est pas craquelée, donc encore une variété également qui est résistante aux craquelures et aux fissures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, dites-moi dans vos commentaires si comme moi vous constatez ce phénomène de craquelure dans vos tomates et puis ce que vous faites vous pour limiter au mieux ces craquelures et ces fissures. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, de mon potager en somme, c'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio